bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'aimerais vous présenter le petit le normand enchanté de stéphanie gras qui est dans cette jolie petite boîte il y a un petit livret et puis bien entendu les cartes voici le dos qui est splendide le format donc c'est un format de cartes différentes de ce qu'on peut connaître puisqu'elles sont un tout petit peu plus haute les couleurs sont magnifiques elles sont elles sont mattes les cartes sont d'excellente qualité elles sont épaisses et elles tiennent bien les tranches sont neutres elle se mélange très très bien et puis elle s'étale très bien elle glisse très bien elles sont très très agréable donc nous avons 36 cartes qui sont donc très très coloré avec une dominante de bleu donc le nom de la carte et puis la correspondance donc carton antique et vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ces illustrations que je trouve splendide j'aime beaucoup vraiment beaucoup l'univers de cet artiste à chaque fois c'est un réel plaisir visuel et puis au niveau également de de l'ambiance de ces deux ces jeux fin de l'approche qu'elle nous propose est toujours très très d'une part joyeuse et puis très inspirante aussi et un côté dynamique aussi une invitation en tout cas être dans l'action et puis être connecté aussi avec cette notre part d'enfant avec ses illustrations un peu enfantine également en tout cas ici on a une approche plutôt orientée vers la nature voilà et tout en restant fidèle au petit le normand donc il y a une belle connexion avec avec la nature que que l'auteur nous propose et puis ces illustrations que moi qui m'inspire énormément en tout cas qui me donne envie de l'utiliser et de d'utiliser mon intuition ou l'imagination et et particulièrement aussi avec ce jeu alors on a un petit livret très sympa ici donc à propos de l'auteur à sa mère une une citation un avant propos voilà où l'auteur nous explique son son cheminement et puis le principe du petit le normand enchanté où l'auteur nous explique donc son approche et puis les méthodes de lecture avec la méthode narrative la méthode de la carte focus un tirage à trois cartes avec un exemple le tirage en croix le tirage des quatre domaines de vie avec trois cartes très sympa le tirage de la roue astrologique et en termine avec le grand tableau voilà donc c'est complet c'est très clair c'est sûr mais même si on débute en fait on a quand même exactement toutes les bases donc c'est parfait et enfin on a bien entendu la signification de chaque carte avec trois petits mots clés à trois mots clés tout court d'ailleurs une interprétation générale une temporalité et puis une interprétation spirituelle avec des conseils très sympa vraiment très 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 sympa et c'est comme ça pour toutes les cartes et c'est un joli petit du vrai et à la fin il y a des remerciements où elle reçoit le remercie d'ailleurs alexandre mustruc voilà donc il ya un attendu qui a accepté de tisser la magie avec son exemple de tirage d'accord j'ai pas regardé je viens de l'avoir je l'ai acheté je viens de craquer donc j'ai je n'ai parcouru rapidement j'ai fait déjà deux trois tirages quand même alors exact aimablement proposé par alexandre mustruc d'accord donc l'exemple c'est ça a été interprété par alexandre mustruc qu'on ne présente plus un qui est quand même le spécialiste de du petit le normand donc vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ceux de cet oracle de cette version du petit le normand que qui me fait craquer et littéralement j'espère que vous aussi donc partager vos commentaires liker si vous voulez une consultation évidemment avec ce merveilleux petit le normand vous avez toutes les informations sous cette vidéo également je vous remercie et je vous dis à tout bientôt bye bye